Bonjour, je vous parle de Poplet. Poplet qui est un idéateur, un outil qui nous permet de réaliser des réseaux de concepts. Pourquoi utiliser ce type de produit? Souvent très populaire pour réaliser des tempêtes d'idées, pour organiser l'information, pour structurer notre pensée en fait, mais pas seulement qu'à l'aide de mots, mais aussi à l'aide d'images, de vidéos. Très intéressant d'un point de vue d'intelligence multiple entre autres. Combien ça coûte Poplet? C'est gratuit en fait, la version gratuite est relativement intéressante. Peu de choses font la différence entre la version gratuite et la version payante, pour ce qui est de l'application web en tout cas. J'ai remarqué entre autres qu'il y avait un nombre limité de cartes qu'on pouvait créer puis enregistrer dans le nuage, pouvoir donc les rééditer. Mais ça ne veut pas dire que le logiciel, on ne peut pas s'en servir pour faire des centaines de cartes. À ce moment-là, il faut toujours les exporter au fur et à mesure puis on ne peut rien conserver que quatre qui seraient rééditables. Où est-ce qu'on trouve Poplet? On le retrouve sur le web parce que c'est une application web. On le retrouve aussi sous forme d'applications mobiles et dans ce cas, la version Lite qu'on appelle, ou la version gratuite, il y a quand même des fonctionnalités importantes qui ne sont pas présentes. La version payante coûte 4,99$ et entre autres, on peut, si on a cette version-là, synchroniser et partager des cartes qu'on crée. Sinon, c'est du, on fait une carte, on l'enregistre, on l'exporte par courriel et c'est terminé puis il faudra nettoyer notre carte puis pour en refaire une nouvelle ou perdre la carte précédente inévitablement pour ce qui est de la version gratuite sur un appareil mobile. Les fonctions, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec Poplet et un petit peu comment on pourrait le faire? Bien, ce logiciel-ci, cette application web-ci nous permet aussi de structurer librement nos idées, ce qui est intéressant par rapport à d'autres produits similaires. Par contre, en contrepartie, vous remarquez que malgré que les liens sont toujours conservés, ça peut être relativement compliqué de réorganiser rapidement parce que je n'ai pas les fonctions de restructurer selon une façon X, Y ou Z l'ensemble de mes bulles pour avoir un produit un peu plus propre à la fin. Je peux quand même appuyer sur la touche majuscule de mon clavier pour sélectionner plusieurs cases à la fois et en déplacer plusieurs, ce qui me permet quand même d'arriver à un résultat beau et propre assez rapidement. On peut, évidemment, comme c'est le cas de plusieurs logiciels de la sorte, ajouter des images directement dans nos bulles. On peut ajouter des images en provenance de notre ordinateur et ce, même avec la version gratuite ou bien en provenance du répertoire d'images de Flickr en inscrivant des mots pour effectuer notre recherche. On pourrait aller en chercher sur Facebook et, finalement, on peut aller chercher des vidéos à partir de YouTube, encore une fois, en effectuant notre recherche directement dans l'application Poplet. Fonctionnalité très impressionnante, contrairement à m'étant l'artistique, c'est que l'on peut, à l'aide de cet outil-ci, dessiner directement dans notre bulle. Donc, ça pourrait être de l'écriture manuscrite ou bien des dessins que nous pourrions faire nous-mêmes plutôt que d'aller en chercher qui sont déjà tout faits, avec tous les avantages qui sont liés à ça. Donc, ça, c'est intéressant et c'est rare qu'on voit cette fonctionnalité-là de disponible dans des idéateurs. On peut aussi ajouter des cartes Google. On peut partager et travailler à plusieurs sur une même carte, ce qui en fait une application Web 2.0 très intéressante. Les fonctionnalités de partage sont disponibles dans le coin ici. Je ne m'étendrai pas trop trop à ce sujet-là. Il est possible aussi d'exporter sous forme de fichiers PDF ou JPEG. Je crois que ces fonctionnalités-là sont disponibles dans l'icône d'engrenage et puis exporter. Donc, on a les deux choix qui sont ici. On peut aussi revoir toutes les étapes de création de notre carte en appuyant sur View All. Vous avez remarqué en passant que ce n'était qu'une interface en anglais qui nous était offerte. Et puis, dans l'engrenage à nouveau, dans Labs, Show Time Wrap. Alors là, je peux partir de maintenant et reculer pour voir dans quel ordre j'ai réalisé telle ou telle ou telle bulle. Ça peut devenir intéressant. Ça peut même être une façon de présenter notre travail si chronologiquement, on l'a fait dans un ordre chronologique qui avait du sens pour nous. Alors, voilà. C'était l'essentiel rapidement des fonctionnalités et de ce qui caractérise Poplet par rapport à d'autres produits similaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada